On est une petite paroisse et on se connaît beaucoup entre nous. Ici, après la messe, tout le monde se retrouve dans le narthex et on parle de tout. Je dirais que c'est un lieu où on retrouve la paix et la joie. A l'écart des grands axes qui traversent le 19e arrondissement, presque isolé au rez-de-chaussée d'un immeuble, la paroisse Sainte-Colette, début de Chaumont, n'est pas facile à repérer pour qui ne s'y est jamais rendu. Mais derrière cet extérieur discret, c'est un lieu chaleureux qui apparaît, abritant une communauté quasi-familiale. Une atmosphère particulière, fruit de l'histoire de cette jeune paroisse, née il y a seulement 20 ans. Moi, quand j'étais enfant, ma paroisse, c'était Saint-François. Il fallait plus de 10 minutes à pied pour monter là-haut. Et c'était ma paroisse. Sans église à proximité, le quartier situé entre le parc des Buds-Chaumont et le métro Ourques a d'abord bénéficié de la création d'une chapelle ouverte en 1957. Baptisée Sainte-Colette, cette dépendance de la paroisse Saint-François d'Assise a rapidement atteint ses limites. C'était un peu une espèce de grand garage à vélo, ou de grand abribus. Enfin, on tenait à 50 personnes en s'écrasant. Dès lors, dans ce quartier en pleine mutation, après la destruction de la gare et des voies ferrées qui le traversaient, l'idée de construire un lieu de culte plus grand fait son chemin. C'était un bout de paroisse, une extrémité isolée de la paroisse Saint-François d'Assise. C'est devenu un nouveau quartier qui était à cheval entre Saint-François d'Assise, la paroisse Sainte-Claire-Porte-de-Pantin et la paroisse Notre-Dame-des-Buttes. Donc il y avait là un nouveau quartier avec en prévision un certain nombre de gens qui allaient arriver. S'adapter aux évolutions urbaines, rendre l'église plus proche de tous les Parisiens. Fidèle à ses intuitions, le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris à partir de 1981, a fait sienne l'idée de construire une église dans ce quartier du 19e arrondissement. Après des prospections, le diocèse achète un espace de 600 mètres carrés aux deux premiers niveaux d'un immeuble bâti, allé Darius Milot. En lien avec les chantiers du cardinal, des plans sont dressés, des financements réunis, le projet peut sortir de terre. L'église ouvre ses portes le 18 octobre 1992. Ce jour-là, le Saint-Sacrement est transféré de l'ancienne chapelle jusqu'au nouveau lieu de culte. Une église aînée. Le cardinal est venu pour bénir la nouvelle église et notamment bénir le nouvel hôtel de l'église. D'abord l'église était archi-pleine, ce n'était pas tellement divisible, parce que 280 places, ce n'est quand même pas énorme. La communauté s'était déjà très nettement étoffée, parce que finalement, l'intuition du cardinal Lustiger, c'est effectivement qu'en ouvrant un nouveau lieu, on ne privait pas tellement les voisins, mais il y avait des gens nouveaux, qui n'étaient pas forcément ailleurs auparavant. Et c'est un peu ce qui s'est vérifié. En plus, c'était un quartier neuf. Le fait de fonder une nouvelle paroisse était motivant, c'était presque exaltant. On avait une mentalité de pionnier un peu. Quelques mois après la bénédiction de l'église, Sainte-Colette-des-Buts-Chaumont devient officiellement la 104e paroisse du diocèse de Paris. Déjà à cette époque, la vie de cette jeune communauté s'est mise en place à travers de nombreuses propositions pastorales. Célébrations, rencontres ou encore catéchismes. Une activité missionnaire marquée depuis par le charisme et la personnalité de chaque curé. Le père Bertrand Bousquet jusqu'en 1998, le père Benoît Bourgoin jusqu'en 2004, le père Jean-Pierre Berny jusqu'en 2010 et depuis le père Xavier Lait. Ainsi, au fil des années, en lien avec les équipes de laïcs, chacun d'eux a assuré son animation et son développement. Une activité ouverte sur un quartier marqué par la diversité. Il y a une diversité religieuse, il y a une diversité sur le plan chrétien, avec des catholiques de tradition, mais qui ne rejoignent pas forcément la communauté dans ses activités. Une communauté orthodoxe, une communauté protestante. Et puis, au niveau interreligieux, il y a une forte présence juive et une forte présence musulmane. Un contexte particulier qui s'est posé comme un défi pour la petite communauté catholique. Mais Sainte-Colette a su peu à peu trouver sa place et manifester sa présence. À travers, par exemple, l'installation d'une cloche au-dessus de son entrée en 2006, ou la création de liens féconds avec des institutions du quartier, comme la maison d'accueil spécialisée Saint-Jean-de-Malte, où résident des personnes handicapées moteurs. Paroisse modeste mais pleine de dynamisme, Sainte-Colette est aussi un sanctuaire en plein développement. Elle accueille toute l'année des couples en espérance d'enfants, venus parfois de très loin. Un charisme mis en avant au cours de la dernière décennie à l'instigation du père Jean-Pierre Bernier. Un jour, en méditant dans l'église, je me suis dit « Sainte-Colette, je connaissais un petit peu l'histoire de Sainte-Colette, mais un petit peu, pas suffisamment ». Je me suis dit « je vais m'approfondir ». Et j'ai vu que cette sainte, c'est là que j'ai connu le fait qu'on l'invoquait pour les couples stériles. Et je me suis dit « mais pourquoi alors ne pas ici mettre en place une prière spécifique ? » Une initiative qui s'est traduite assez rapidement par la mise en place d'un groupe de réflexion et de prière pour accompagner les couples en espérance d'enfants, la création d'un sanctuaire dédié à Sainte-Colette dans l'église, la célébration de messe mensuelle ou encore la proposition d'un pèlerinage diocésain, présidé pour la première fois le 9 mars 2008 par le cardinal André XXIII. Une réponse spirituelle qui a touché de nombreux couples. À Sainte-Colette, les gens, les paroissiens, le groupe de prière, vient nous rejoindre quand on arrive, vient nous rejoindre dans notre souffrance, qui est une souffrance très vive. Pour un couple, ne pas avoir d'enfant, c'est une souffrance très vive. Et on est accueillis, les gens viennent nous chercher là où est notre souffrance, là où nous sommes dans notre souffrance. Ce que je dis souvent quand je parle de Sainte-Colette, Sainte-Colette c'est un peu la phrase du Christ, les aveugles voient, les boîteux marchent, et j'ajouterais les couples infertiles retrouvent la joie, voire enfante. En se côtoyant les uns les autres, en priant les uns les autres, en se portant de la prière les uns les autres, et en priant peut-être plus particulièrement le premier dimanche du mois pour les couples en espérance d'enfants, chacun peut se laisser réinvestir par quelle est cette conversion de mon cœur, de ma vie, à laquelle je suis appelée, pour découvrir une fécondité que je ne vois pas aujourd'hui. En tous les cas, il y a une conviction ici dans la paroi Sainte-Colette, quand je l'espère, que le Seigneur nous invite à découvrir la force qu'il nous donne, comme nous le voyons de manière plus précise à travers ces couples en espérance d'enfants, qui retrouvent la force dans le Seigneur, la paix dans le Seigneur, lorsqu'ils se confient à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501